salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à base de popopo à base de produits on va parler des challenger day qui a déjà eu la décliste qui était sortie à un moment mais là du coup dans cette vidéo je vais vous parler bon déjà de la décliste pour ceux qui n'auraient pas vu du coup ce que ça contient du produit en lui-même pour savoir ce que c'est et ainsi que les comparo avec une décliste définitive pour voir en fait est ce que ça vaut le coup qu'est ce qu'on doit rajouter dans ces déclas si on veut des versions plus compétitifs pour faire des tournois etc et en deuxième partie de vidéo je parlerai de tous les secrets l'air qui ont été annoncés avec un petit point value pour tous et ce que j'en pense bien entendu même s'il ya un des secrets l'air qui va être un petit peu dur à parler en termes de value puisque ce ne sont que des cartes qui n'existent pas bref on commence tout de suite avec le lotus fils combo pour la décliste qui vous voyez derrière moi c'est le premier du coup enfin c'est le premier seul point que je vous présentez des pionniers challenger deck qu'est ce que ce sont les pionniers changer deck pour ceux qui sont passés à côté ce sont une gamme de produits les challenger deck de créer wizard directement que vous pouvez retrouver souvent pour un prix très raisonnable et qu'est ce que ça comporte ça comporte un deck complet pour faire un tournoi vous achetez ça vous faites un tournoi avec si vous avez des petits protège cartes à côté c'est quand même mieux parce que c'est pas fourni avec mais mais il manque que ça parce qu'en fait dans un dans un challenger deck vous avez 60 cartes avec la main à la base et pas que des basiques comme vous pouvez le voir et 15 cartes de side qui sont pas jusqu'un ce carte pour rigoler c'est des vraies cartes de side alors c'est pas des déclises parfaites évidemment sinon ce serait le produit ultime et ça ferait des côtés pas mal de cartes mais franchement c'est un produit quand même qui est exceptionnel si déjà vous voulez juste cliquer une seconde sur cette vidéo pour savoir si ça vaut le coup oui vous pouvez acheter n'importe lequel de ces déclar ça vaut le coup c'est super intéressant ils sont trouvables pour une cinquantaine d'euros peut-être un peu plus peut-être un peu moins ça dépend où est ce que vous cherchez en tout cas je vais prendre les prix de play in notre sponsor c'est 50 euros le challenger deck et c'est 190 euros si vous voulez acheter les quatre d'un coup du coup ça fait une petite remise au global mais attention je vous parlerai plus tard de si vous devez en acheter qu'un si vous devez acheter plusieurs etc dans la vidéo une fois que j'ai présenté tous les decks du coup là c'est ça un challenger deck c'est un deck complet prêt à jouer vous avez juste à le sliver vous faites un tournoi avec dans le format correspondant et là ce sont des challenger deck pionniers et ça fait plaisir parce qu'on pensait un peu avec val que le format était en train de dépérir de pourrir dans son coin finalement que wizard allait juste dire bon ben voilà on l'a annoncé ça il eu le co vide c'est vraiment mal tombé tant pis et en fait pas tant que ça parce qu'on aime beaucoup ce format on a envie d'y croire avec val enfin on avait envie d'y croire et vu qu'on lance enfin vu que wizard pardon dans des challenger deck en pionniers on se dit ben c'est bon c'est reparti on ça fait une porte d'entrée pour plein de nouveaux joueurs ils vont découvrir ce format qui est super cool pas très cher au global en tout cas moins cher surtout niveau de la main à base que d'autres formats est un format qui du coup se renouvelle enfin qui n'a pas de rotation comme le standard du coup qui ne va faire qu'engranger des cartes pour rappel le pionniers du coup on peut jouer toutes les cartes à partir de ravnica premier du nom jusqu'aux cartes qui sortent actuellement hormis les extensions remaster commandeur etc qui ne sont pas légales dans le format où l'arm master non plus n'est pas légal et il ya une balle liste spécifique qui comprend notamment les fetches d'où le fait que les manes à base coûte moins cher également voilà pour la petite présentation de ce que c'est les challenger deck et puis et puis voilà du coup la déclis de l'autre suis le combo on va en parler je veux pas vous décrire la combo la base c'est en fait de jouer avec les lotus fils qui font trois manas de la couleur de votre choix comme un black lotus et le but c'est de jouer des cartes qui vous permettent de poser des landes comme arboreal grazer du coup pour s'accélérer un petit peu et à côté plein de sorts qui vont vous permettre de détaper des landes alors d'habitude ça ne fait qu'un mana mais quand votre land fait plusieurs manas du coup on peut utiliser le visir tumbling pendant scènes island strings pour du coup d'étapé plusieurs lotus fils et du coup au lieu de faire qu'un mana vous faites trois six manas avec tout le mana que vous générez vous allez casté des spells comme port over the pages pour encore une fois les détapés et piocher des cartes stratégique planning aussi pour les chercher des cartes comme pierre into the abyss dit trop time fay of wishes et mastermind d'acquisition et mastermind d'acquisition effet of wishes vous trouvez le kill dans le side avec omniscience approche du second soleil un autre pierre into the abyss si vous avez besoin etc ça fait c'est très toolbox comme d'eck et c'est un deck combo sur le taille c'est un des decks les plus complets des quatre changer deck du coup qui sont disponibles même s'il y en a un qui est également très très complet je trouve que celui-là est très sympa par contre voilà faut aimer jouer combo pour aimer faire tout le temps la même chose entre guillemets puisque vous n'avez qu'une façon pas une façon ennemie on va dire de qu'il du coup faut apprécier ce genre de jeu là moi j'aime beaucoup mais c'est vrai que si je n'avais que ce deck là pour jouer en pionnier je risquerai de me lasser donc si jamais vous avez les moyens d'acheter plusieurs d'actes que c'est sympa d'acheter lui et un autre pour pouvoir varier un petit peu les plaisirs comme actique tac solidus soit du ce deck voyez la main à base il manque pas grand chose et je vais vous montrer maintenant une version compétitive alors attention c'est pas la version vers laquelle il faut améliorer le deck mais c'est une version qui a fait un top en tournoi du coup je passe sur magic ville pour vous montrer bien bien sûr le lien de tous les decks dans la description pour voir un petit peu les changements les des clistes savoir quel dès que vous avez envie d'acheter extra ça c'est une des clistes du coup compétitive qui a fait une paire son tournoi qu'est ce qu'il ya de différent dans la main à base il ya seulement quatre sanctuaires botanique qu'il n'y a pas ici et il me semble une zone de déflagration voilà mais c'est un one off c'est pas très très grave c'est le principal changement et ensuite pour les cartes qui sont jouées l'omniscience elle est main deck au lieu d'être dans le side donc ça ne change rien il ya un barrel ça ne vaut pas grand chose il lui il joue des ultimatums émergents pareil c'est pas une carte qui vaut très cher des récupérations de balagued ça vaut que dalle la seule carte vraiment cher qui manque c'est deux hugues dans le side par rapport à la déclice de base et là vous allez me dire ah oui mais du coup ça vaut 60 80 euros pour la de guine mais vous pouvez très bien jouer sans le guine n'est pas le kill du deck c'est c'est pas une carte maîtresse sinon c'est con de jouer de vendre un des combos sans la carte maîtresse c'est juste une très bonne carte si vous en avez déjà un ou deux bah voilà vous êtes vous êtes nickel si vous n'en avez pas c'est pas trop trop et aussi un neuf vie contre certains match up qui est dans le side mais mais voilà le deck est tout à fait jouable et surtout si vous allez jouer avec des gens qui ont qui font la même chose que vous qui achètent des challengers deck pionniers bah franchement les guine vous en aurez que très peu besoin au vu des autres decks de façon qui sont présents voilà du coup pour ce dès que l'autre tu fais le combo très sympa on passe sur azurius spirit à zo spirit est simple d'eck d'eck tribal on joue plein de spirit on les joue en flash pour ceux qui ont flash ou alors grâce aux rattle chains non c'est pas rattle chains c'est le shackle geist ah non il est peut-être pas dans la décliste en fait attendez que je dise pas de bêtises ouais effectivement le celui qui permet de jouer tous les autres esprits en flash n'est pas dans la décliste et c'est justement une des seules cartes enfin la seule créature qui manque vraiment au deck très solide très très solide vous curvez fait tour 1 tour 2 tour 3 vous mettez des lords vous avez empire un eagle suprême fantôme qui sont des lords et watcher of the sphere qui est pas un lord mais qui a un effet quand même assez buff pour le coup qui marche et que les créatures fly pas avec les wizards mais pas spécialement avec les spirit mais tous les spiritons fly donc finalement ça marche vous avez deux spells qualeurs ce qui est très cool il en faut quatre dans la décliste compétitive mais il y en a déjà deux un brazen borrower qui n'est pas forcément joué dans toutes les déclistes compétitives et qui vaut quand même quelques sous donc vous pouvez à imite récupérer ce brazen borrower peut-être trade ou faire des sous le side classico c'est pas le plus important le side dans les decks spirit de toute façon c'est surtout dans le main deck que se trouvent les cartes un petit peu un petit peu cher vite fait et là c'est le problème par contre c'est que là à la base il manque quelque chose voilà il ya deux glacial fortress pas quatre et y'a aucune alouette fontaine qui est le bilan de ravnica je vous montre la décliste compétitive voilà c'est là où la manaba se pêche parce qu'il manque deux forteresses glaciaires quatre fontaines sacrées et quatre passages de porte chrome lake passage porte chrome lake à la limite c'est pas si grave ça ça aide beaucoup le deck mais si jamais vous avez quatre glacial fortress et quatre fontaines sacrées c'est déjà très bien mais mais là il n'y en a que deux il ya zéro fontaine du coup il faut acheter ça mais par contre il faut pas beaucoup d'amélioration puisque ça demanderait trois héros de n'a pas de gaz pour prendre cette église par exemple qui sont des un co qui ne valent pas grand chose de spell que l'heure vu que c'est réédité c'est facile d'en trouver je pense à bas prix alors que le prix commencé un petit peu à monter et du coup il faudra un petit peu investir dans la main à base mais je pense que le deck coûtant 50 euros si vous investissez 50 euros supplémentaires vous avez la décliste complète et dans le side en comprenant pardon le side puisque vous avez aussi deux apparitions qui sont très sympas de rest in peace et lofty denial qui sont ça ils sont même d'eck dans l'autre décliste mais vu que vous allez rajouter des créatures vous les enlevez pour les mettre là et puis et puis le reste voilà ne vaut pas très très cher de ce qui manquerait du side encore une fois ce déclat vous prenez vous jouez vous gagner des games c'est pas parce qu'il n'est pas optimisé que il va il va vous caguer dans les doigts et que ça ne va pas marcher mais par contre celui là c'est celui qui peine le plus de sa main à base puisque on veut jouer des trucs autour 1 autour 2 autour 3 et 4 temps dans la main à base ça veut dire qu'il ya un de ces tours là qui risque d'être impacté on ne pourra pas jouer quelque chose alors si c'est le tour 3,4 c'est un peu moins grave mais si c'est le tour 1 c'est vraiment relou parce qu'on a quand même six drop 1 encore qu'on devra en jouer huit il manque de maelstrom on dort aussi dans la décliste mais mais voilà c'est je veux pas vous dire d'oléviéré de mettre des basiques mais mais presque tellement c'est important donc si vous avez déjà par contre quelques bilans qui peuvent rentrer dans le deck vous pouvez facilement l'améliorer sans forcément investir en plus déjà c'est assez cool si vous jouez à magic depuis depuis quelques temps vous avez peut-être déjà les ravelands en plus donc ça c'est gratos ce sont c'est pas les ravelands qui coûtent très très cher mais voilà c'est ça représente un petit investissement supplémentaire super sympa ce deck très fort comme des cas de ru spirit je m'y connais pas actuellement assez dans la méta pour vous dire lequel de ces decks seraient le plus fort etc mais à mon avis celui ci donc la zone spirit est le dernier que je vous présentez sont quand même d'excellents deck avec lesquels vous n'aurez pas trop de deux matchs dégueulasses on va dire on passe au troisième qui est lui celui qui a le besoin besoin le plus d'amélioration c'est mon oreille de burn mon oreille de burn du coup que des trois que quasiment que des tours un un petit peu de haut de coeur avec des vieilles chineau et des bonne crocheurs l'autre car il coûte 3 et ensuite des blasts voids de slash lightning strike wizard lightning l'étape de stage pour faire un petit peu de value bon quand je ne vous présente pas vous connaissez on veut juste bourrer l'adversaire à la main à la base des montagnes et des ramens à prune parce que des montagnes qui font des dégâts à l'adversaire sont de bonnes montagnes en side on a le luxe d'avoir une petite chandra torch of defiance qui est cool les rolling vortex qui sont importants pour certains match up comme sur le taille ultimatum ou potentiellement que je vous présente au début lotus fait le combo searing blood très bonne carte de side et les goblins chain whirler bon je sais pas si c'est très très joué je les vois pas trop dans les déclisses mais ils sont là je vous présente la décliste finale boros burn du coup là pour le coup il faut rajouter une couleur c'est pour ça qu'il ya besoin de pas mal d'amélioration du coup il faudra 4 fonderies sacrées 4 points de ville exactant 4 fange de campagne et on peut rentrer des tanières du gold l'ours bon ça même si vous restez mono rouge vous pouvez les rentrer c'est très bien et on splash pour deux cartes donc boros charm en main deck et enchaîneur enfin pour trois cartes du coup enchaîneur rocher dans le side et un petit lurus qui fait plaisir que vous pouvez récupérer dans un autre deck pionnier si jamais vous ne l'avez pas enfin des pionniers challenger que je vous montre juste après la déclisse du coup boros qui est très similaire parce que vous voyez les tours 1 on en a déjà pas mal via chineau ils sont là les burn spell ladro c'est là il faut pas ajouter grand chose surtout la main à base par contre il faut ajouter 4 et de long et ça j'ai pas le prix en tête mais je pense que ça va être entre 5 et 10 euros pièces donc déjà 4 et de long ça vaut des sous plus la main à basse à rajoute pense qu'il faut ajouter 50 ou 60 euros pour passer le deck en boros mais vous avez une grosse base du deck et encore une fois je le rappelle si vous prenez ce deck vous faites un tournoi vous gagnez des games vraiment ce sont de très bons deck après si vous les achetez dans huit mois peut-être que la meta a beaucoup changé et ça marche moins bien mais en tout cas au moment où je tourne cette vidéo ce sont de bons decks voyez les rolling vortex et syring blood qui sont dans le side on les retrouve ici dans la décliste compétitive donc vraiment il manque pas grand chose on va dire c'est dommage qui est pas qui est pas un petit splash blanc là par ci par là parce que il manque vraiment pas grand chose mais ceux des coups dans l'état pas genre c'est des bêtes à 1 de l'agression des burn spells ça marche tout le temps quoi c'est ça marche pas à tous les coups mais ça peut marcher tout le temps dernier deck orzovora et lui c'est le deck encore plus que lotus field combo vraiment le plus complet je trouve en tout cas en termes de main deck vous allez voir c'est bluffant du coup la base du décor zavora c'est d'avoir basse ram on l'appelle aussi sera mora pour piocher un maximum de cartes quand on casse tu as un aura un équipement ou un spell de véhicule dans ce deck ce ne sont que les auras du coup on va buffer nos créatures pour qu'elles soient immenses tout et puis tout et ensuite on les incline à droite ça tue l'adversaire pour ce faire on a all the glitter notamment qui va bien tuer l'adversaire qui va donner plus un plus un pour tous les artefacts et enchantements que l'on contrôle on a aussi des créatures qui sont enchantement donc ils marchent bien avec le leader et qui font de la protection à le sait qui va protéger celle plus c'est bien qu'il n'est pas enchantement mais qui protège et est tout à l'idolon qui est enchantement qui ne protège pas mais qui fait de la value puisque quand une créature avec une aura qu'on contrôle meurt qui est équipé pendant enfin qui est attaché avec une aura qu'on contrôle meurt on pioche une carte pour chaque aura donc c'est quand même pas mal en termes de deux cartes advantage puisqu'on peut mettre tous ses yeux dans le même panier grâce à l'idolon et repiocher autant de cartes qu'on a on en a investi techniquement et ça marche aussi avec certains anti bêtes comme des doigts que vous pouvez mettre sur des bêtes adverses et ça vous fait piocher une carte si vous contrôlez l'idolon donc c'est très très cool très simple comme plan de jeu c'est pas facile pas facile à piloter pendant mais simple à comprendre vous mettez des bêtes vous voulez vous les enchantez avec des aura vous attaquez les mecs meurent en face très cool voilà caramètre as blessing pour un peu plus de protection et la mal à base qui est super solide puisqu'on a quatre caves de coylos quatre concile courtierde et plein de basiques on s'en fout mais on a déjà huit bilans huit bilans c'est quand même très très cool pour un jeu qui se veut très agressif voyez on n'a rien qui coûte plus de deux on a même des spells à zéro avec le stone call et serpent ne le casse t'est pas à zéro s'il vous plaît et on a tout en quatre exemplaires sauf le stone call et serpent qui n'est pas joué en quatre exemplaires de toute façon et dans le side on a le lurus on a le lurus qui fait très plaisir qui peut se jouer dans plein d'autres decks notamment le deck bros burn que je vous ai montré juste avant une petite saisie dépensée voilà trois saisies et une saisie pardon et trois contraintes mais il y a une saisie dépensée ça fait quand même plaisir à récupérer et le reste du side on s'en fout un petit peu maintenant je vous montre la déclice compétitive bim c'est la même le main deck est exactement le même sauf les landes il ya quatre lits carimpi et quatre passages de viscler en plus vous n'êtes pas obligé de les rajouter pour avoir enfin c'est mieux si vous voulez jouer une actrice plus compétitive qui fera plus souvent la même chose aurait pas de galère de mana mais le noir et splash et ici pour le side et vous n'avez que et de l'ont haineux du coup la plupart du temps vous n'avez pas avoir de problème demain là parce que vous voyez qu'en fait le dès qui est quasiment moulot blanc il ya juste un splash noir pour le side et pour pour les douleurs donc vraiment c'est pas le dès que vous avez le plus besoin d'améliorer la main à base si vous en avez un petit peu d'élan de rajouter les notamment les passages de iscler si vous jouez depuis ils ont dit car l'année dernière vous en avez certainement un ou deux qui traînent n'hésitez pas à les rajouter dans la deck liste même à les acheter ça vaut pas grand chose relique et rimpi ça vaut un peu plus mais pas énorme et en side qu'est ce qu'on voit on voit que les contraintes ont laissé place aux saisies mais finalement saisie c'est quand même mieux mais vu le prix que ça coûte pour améliorer pour en rajouter 3 c'est pas très très grave vous avez des apôtres de lumière qui sont déjà dans le side juste là bim vous avez des lueurs des sports qui sont une très bonne carte de tech qui ne vaut rien c'est une commune et des fatal push qui vont vous coûter quelques sous mais ça c'est pas très grave c'est une carte excellente que vous allez jouer si vous jouez en pionnier après dans plein de decks ou pour le coup ça vaut l'investissement d'avoir quatre fatales plus dans le side et c'est tout c'est tout vraiment genre la décliste est ultra complète de base vous voyez le main deck il est là ils ont pris une décliste compétitive ils l'ont fait ils ont dit tenez on tenez on vous la donne c'est cadeau et même vu que ça vaut pas grand chose on met en plus huit bilans de base et ça c'est très très cool voilà pour la présentation de cette chaîne genre d'eq du coup maintenant qu'est ce qu'on achète est ce que ça vaut le coup je pense que vous l'aurez compris depuis que je parle de tous ces decks oui ça vaut vraiment le coup si vous voulez vous mettre à faire des tournois en boutique des associations si vous voulez vous mettre à magic papiers avec des collègues aussi vous jouez sur arena depuis quelques années vous dites j'aimerais avoir des cartes mais ça vaut un peu cher voilà c'est 50 euros mais je pense que c'est quand même ok comme investissement pour un deck complet avec un side et un collègue ou des collègues qui font pareil vous les achetez vous pouvez même si vous êtes plusieurs ne serait-ce que deux déjà prendre un pack de quatre typiquement bas sur play-in où vous avez une petite réduction et du coup vous divisez les decks entre vous alors vous les partagez pour pour vous rosser et vous les passez etc et juste vous êtes régalé parce que vous faites des games avec des decks compétitifs il manque pas grand chose pour qu'ils soient optimisés mais ils sont déjà compétitifs j'ai beaucoup dit pour les rendre compétitifs mais c'est pour les optimiser en fait parce qu'ils sont déjà compétitifs c'est le but des challenger deck et si si j'étais vous ça dépend votre profil mais genre si vous vous mettez à magic achetez en un c'est très très bien pour commencer en pionnier et tout même si souvent on va vous dire c'est mieux de commencer par le standard et tout mais par le standard il n'y a pas de challenger deck là alors que en pionnier il y en a donc n'hésitez pas vraiment super achat ce n'est pas une vidéo sponsorisée au cas où je parle de pays parce que c'est notre sponsor etc mais ce n'est pas une vidéo pour vous faire acheter ces decks je vous donne mon vrai avis si c'était de la merde vous le direz façon je vous dis quand il ya des produits qui plus mais ça vraiment c'est des produits qui sont géniaux et je mets l'accent à fond dessus pour pas que vous passiez à côté parce que c'est très très cool comme produit pour se mettre à magic pour reprendre magic pour se mettre au pionnier pour se remettre au pionnier moi typiquement bel âge un des pionniers actuellement mais j'avais envie d'élargir un petit peu mes horizons et avec ça et ben je suis régalé je sais pas encore ce que je vais acheter je vais peut-être acheter les quatre pour avoir juste quatre bases de deck et les améliorer petit à petit et en plus un genre c'est c'est vraiment pas jouer quand je vois leur zone oral en face de moi c'est c'est cadeau quoi vraiment c'est cadeau si vous ne devez en acheter qu'un ça dépend de votre style de jeu il ya trois styles trois decks à gros un des combos mais le deck azorus spirit il n'est pas vraiment à gros il est plus à gros tempo on va dire parce qu'il faut garder la tempo du jeu vous allez engager des bêtes en en jouant en flash en instructive vos créatures quand vous en jouez d'autres les buffers attaquer au bon moment c'est c'est un peu plus un peu plus tricky comme gameplay donc en vrai vous avez deux match up à gros enfin deux decks à gros un deck tempo à gros et un deck combo ça dépend vos préférences vous pouvez choisir soit en fonction du style soit en fonction de ce que vous aimez jouer ou des couleurs que vous aimez jouer si de ne devait en acheter qu'un perso je pense que j'achèterai soit l'azorius tempo fin spirit soit le celui ci le sera maura le plus simple à jouer sans caricaturer non plus je pense que c'est le monorade burn vous devez juste mouligan dans des tours 1 vous voulez et encore avec 16 tours 1 vous n'allez pas souvent mouligan vous voulez poser vous attaquez votre adversaire fait de la value avec des beaux mots de courrier des light up the stage vous burn et face pour commencer genre parce que si vous n'avez jamais joué en papier vous allez vous apercevoir que même en jouant pas mal sur arena ça change un peu il ya des réflexes qu'il faut avoir c'est un super deck je pense le deck orzo vorat il ya pas mal de trigger par ci par là qu'il faut pas oublier donc si vous n'avez jamais joué en papier un peu plus un peu plus complexe mais quand même pas non plus trop trop dur à jouer il ya aucun deck qui est vraiment dur à jouer à part le lotus field si vous n'avez jamais joué à magic papier ou même que vous débutez à magic commencez pas par un deck combo les gars vous allez vous arracher les cheveux vous n'avez pas comprendre comment ça marche et vous allez arrêter potentiellement donc vraiment ne faites pas ça fait prenez le si vous êtes un peu plus aguerri mais un des combos clés en main c'est quand même super cool une fois que vous avez quelques clés de compréhension du deck et et du format et puis voilà voilà je pense que j'ai tout dit sur cette chaîne jour dès que moi je pourrais encore en parler moult moult mais pour résumer c'est super cool si vous ne veux en prendre qu'un selon moi c'est azurus ou sera mora pour pour le power level pour la simplicité c'est monorat burn et pour l'effet qui se coule un peu sympa c'est lotus field combo tous les decks en tout cas vous pourrez pas vous tromper je vous dis il ya que si vous achetez lotus field et que vous débutez ou là vous vous trompez un petit peu mais en vrai vous pouvez pas vraiment tromper c'est super sympa si vous êtes plusieurs à vous mettre et tout mettez vous d'accord n'achetez pas le même deck parce que si vous commencez par faire que des merors c'est un peu dommage et si vous voulez à tout prix tous les deux acheter le même bon bah c'est pas grave fait des merors mais ça c'est un peu plus dommage pour essayer de diversifier quitte à plus tard racheter d'autres challenge en deck j'ai vu qu'il y avait pas mal de stock par ci par là mais le produit est tellement ouf que ça peut-être partir vide donc attention ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant comme on dit et et puis voilà on va passer maintenant aussi crête l'air tranquille oubidou bm pas mal de secret l'air qui ont été annoncés pour du coup ce october soupe drop en version folle non folle et folle oui on voit en bout où on reviendra après du coup sur tous les bundles là je voulais montre brièvement pour rappel le prix du coup de tous les secret l'air et de 35 euros de base et de 45 euros en foil et il y a des frais de port qui sont gratuits si vous commandez au dessus de 70 ou 100 euros je n'ai plus mais en dessous il ya des frais de port et du coup on attaque directement avec le mirodin mirodinsanity en anglais je sais pas si ici ils ont des noms français les secret l'air cinq landes qui sont absolument magnifique ce sont des landes artefacts donc ce sont juste des basiques landes en gros qui arrive engagé mais qui sont artefacts alors ça compte pas comme basique landes mais c'est pour vous situer ils font une un mana de leurs couleurs c'est tout il y en a un chaque dans le secret l'air et l'artwork est un peu pixel géométrie symétrie je trouve ça magnifique par contre en termes de value ça vaut 35 euros acheter et si vous voulez voulez ces cinq landes là dans leur version de base je pense que ça vous coûte moins de 2 euros pour avoir les cinq donc la value j'ai classé un petit peu par par ordre de value les secrets là que je vous présente par ordre de value celui là il est dégueulasse il est vraiment horrible ignoble par contre je parle juste des cartes de base si vous avez besoin de ces cartes là pour jouer ça vous coûte 2 euros allez 250 on va dire il ya 50 centimes pour la lettre par contre si vous voulez cet artwork là il n'est dispo que dans ce secret l'air et de ce que j'ai vu tous les secrets l'air prennent de la cote avec le temps si vous les gardez scellés et si vous les ouvrez les cartes n'ont pas la même cote genre il ya typiquement souvent les cartes quand c'est des landes les cartes bleus les landes bleues cote plus cher et les landes blanc et rouge il me semble cote moins cher avec le temps du coup vous voyez un petit peu les des couleurs que les gens favorisent donc si vous aimez cet artwork là vous voulez vous faire plaisir c'est jamais perdu d'acheter un secret l'air même à ce prix là pour des landes qui valent 2 euros enfin qui valent quelques centimes par contre si vous avez juste besoin des cartes pour jouer n'acheter si jamais secret l'air jamais 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 et si vous voulez spéculer un peu c'est pas le secret l'air avec lequel vous allez faire le plus d'argent parce que quand de base les cartes valent rien c'est dur que ça prenne de la valeur à moins qu'il y ait tellement peu de gens qui le commandent que du coup le produit devienne rare parce que c'est imprimé à la demande donc si jamais il ya 20 personnes dans le monde qui trouve ça intéressant et le reste s'en bat les couilles mais il ya que 20 personnes dans le monde qu'en ont et là du coup le prix explose voilà je parle un peu en termes spéculatifs je m'y connais pas trop mais c'est c'est comme ça que ça marche grosso modo du coup là si vous prenez ça c'est vraiment parce que vous adorez le truc ou parce que vous espérez faire des soins à un moment pas pour d'autres raisons ou parce que vous êtes collectionneur tout simplement ensuite on passe à monster anatomie presque presque intéressant celui là déjà l'artwork très cool cinq créatures avec des dessins alternatifs un fond monochrome pour faire vraiment planche d'anatomie un peu de dessin de bouquins dsvt finalement et avec des petits zooms pour expliquer genre l'anatomie de certaines créatures on a le flits follower le brifo de flotte le goblin trash master il arc the race boar le protéine hulk et guichat sun's avatar j'avoue que quand j'ai vu la liste je me suis dit flits follower ok de la merde goblin trash master aller dans gobelin c'est cool mais sinon de la merde il arc the race boar dans certains des comme le gobelin pourquoi pas mais sinon de la merde protéine hulk ça si je veux par ci par là en combo notamment commandeur multi ok pourquoi pas et guichat et comme vous savez que je dois faire des commandeurs chaque alliance de couleurs enfin j'ai envie de le faire naya ça m'a l'air très bien pour mettre guichat dedans du coup je me suis dit à guichat très haut simple tout je suis allé voir les prix des cartes et ça ne vaut encore une fois rien ça vaut plus que les landes que je viens de vous présenter mais guichat vous le trouvez pour entre 5 et 10 euros je crois environ à la louche peut-être même que vous pouvez le trouver moins cher protéine hulk ça vaut pas grand chose ça vaut 2-3 euros il arc pareil commune trash master et brief haute floyd j'ai même pas regardé je sais que ça vaut rien du coup en termes de sous on n'y est pas on n'y est pas du tout les mecs par contre encore une fois comme c'est un secret l'air et qu'en plus il ya des créatures que les gens aiment bien notamment goblin trash master il arc guichat fait que c'est des gens apprécient en général qui sont pas mal usités pas forcément pour leur port level mais parce que les gens les apprécient c'est un secret clair qui peut encore une fois prendre de la valeur plus tard et du coup vu que le prix de base si vous voulez acheter ces cartes là dans un état correct ça doit être un peu plus de 15 euros environ pour avoir ces trois là avec les frais de port externe je me dis que peut-être que ça peut être un peu value plus tard mais si vous ne jouez pas ces cartes ou même si vous jouez c'est qu'à si vous avez besoin de ces cartes acheter les je pense à unité plutôt que prendre ce secret clair je me tâte pour le guichat mais je me dis si je peux le trouver pour une quinzaine d'euros le guichat je préfère acheter 15 euros mon guichat que 35 euros tout le reste où vraiment il n'y aura pas trop d'intérêt les avoir et voilà pas grand chose d'autre à dire sur celui là le prochain alors celui là je suis très partagé parce que déjà l'artwork est super cool ce sont quatre cartes du coup qui n'ont pas vraiment de lien hormis que ce sont des cartes beaucoup jouées ce sont des cartes très jouées dismember blasphemous act beast within sont des cartes très jouées en commandant multi notamment grave digger sketch par contre c'est une carte qui peut jouer un commandant multi qui est plutôt joué dans des formats éternels en général du coup je trouve que c'est cette ce secret clair là il est un peu entre deux eaux bon déjà niveau artwork il est une scène moi je vais l'acheter juste parce que les arts 3 s'en fout et qu'en plus 3 de ces quatre cartes là je m'en sers dans des commandant multi et spoiler il n'y a pas de grave digger sketch dedans mais niveau value dismember ça doit valoir un euro à tout péter avec blasphématoire blasphémous accès à rééditer dans tous les commandeurs des cas du rouge donc ça doit valoir 20 centimes maximum beast within ça c'est une un co qui est pas enfin qui réédité aussi souvent mais mais pas si souvent que ça parce que je j'ai vu qu'elle valait quand même un euro un ou deux euros il me semble ce que j'ai vu bon ça vaut quand même pas les 35 euros du secret clair mais voilà ça vaut déjà un peu plus de sous beast within et grave digger sketch ça aussi ça doit valoir entre 1 et 3 euros je crois sauf si elle a été réédité plus tôt que je ne pense mais normalement c'est c'est environ ces prix là du coup value pas du tout par contre le style moi ça me parle du coup je trouve ça fou vous allez dire en commentaire que c'est pas des cartes magic voilà effectivement ça ressemble pas des cartes magic mais c'est pas grave moi je kiffe il y en a plein d'autres qui vont qui fait aussi la belle objet de collection déco si vous voulez mon avis si vous voulez genre les affichés puisque vous n'allez pas enfin vous aider vous les avez déjà certainement ces cartes si vous les achetez c'est juste pour le skin donc ça peut être aussi sympa pour faire un petit petit côté déco et outre du coup le côté déco sympa c'est très utile comme carte genre là dans ce secret clair là il n'y a pas de carte que vous n'avez pas utilisé pas ça dépend si vous jouez que rouge vous avez que blasphemous actes mais en général dans votre vie de magicien si vous continuez à jouer à faire des decks et tout ces cartes là vous allez jouer à un moment ou un autre dans des decks et pour l'utilité c'est pour ça que je les place un peu plus tard que les autres suis là je trouve cool après niveau value il n'y a pas encore moi je finis à zéro moi je l'achète uniquement parce que c'est joli et que c'est le seul moyen d'avoir ces artwork là mais sinon la value on n'y est pas du tout et ça m'étonnerait que ça explose niveau cote plus tard on passe à celui là un peu entre deux eaux pour celui là je ne sais pas c'est showcase midnight hunt c'est par rapport au c'est le même style de d'art work que pour midnight hunt du coup des cartes en noir et blanc avec des dessins nouveaux full art ce sont dix landes les dix landes qui ont été éditées dans l'extension inistrate de base qui ont qui font du mal à un colore et qui ont un effet suivant leur bicolorité vous avez par exemple alchimis refuge en simic pour pour simic vous l'engager vous pouvez cassez des spells comme s'ils avaient le flash ce tour ci qu'est six wall front qui est ultra connu qui permet de donner plus x plus zéro et le piétinement à une créature vous avez comme carte qui est connu aussi volt of the archangels qui pour quatre fait que vos créatures ont le life link et le death touch assez fort gavoni township aussi qui est connu bref ça encore une fois pour dix euros vous avez les dix landes ça vaut rien mais si vous aimez cette art work là et de vous plaisir pourquoi pas en tout cas en termes de value on n'y est pas du tout je vois pas ce secret l'air là côté par contre vous avez quand même dix cartes comparé aux autres secret l'air il n'y en a que 5 du coup c'est déjà un petit peu plus intéressant on vous dit pour 35 euros ça me fait 3 euros 50 une carte avec un style comme ça sans compter les frais de port si vous en jouez deux trois parce qu'elles sont pas toutes jouées mais si vous en jouez deux trois ça peut être intéressant et c'est c'est le petit pourquoi pas de classement je l'ai mis au milieu de classement entre guillemets enfin à peu près ouais parce qu'il ya trois six quatre l'air dans trois après parce que je trouve que c'est vu qu'il ya dix cartes dedans c'est quand même un peu plus value quand vous divisez quand je vous ai dit c'est c'est vraiment cool mais les cartes sont pas trop jouées il y en a il ya que quatre landes vraiment que vous allez utiliser techniquement sauf si vous avez plein de commandeurs multi où là il ya de grande chance que les dix landes soit en dix deck mais mais sinon moi perso si je l'achète ce serait pour alchemist refuge kessig wolf run et vault of the archangels donc pour trois landes ainsi aussi désolée de soleil ta vous ont quatre ans à quand même six qui vont assez dans des classeurs qui servent pas à grand chose mais bon si vous le faire plaisir je pense qu'en feu par contre ça rend très très bien mais c'est encore plus cher celui là je les classe est assez haut parce que niveau value bas il est pas si mal mais je trouve pas du tout intéressant perso vous avez les quatre démons qui ont passé un contrat avec liliana et le contrat de liana du coup la carte qui porte ce nom la belle zen locke koto pède et le contrat liana ça ne vaut rien ça ne vaut rien du tout par contre grizzel band et razaket ils veulent tous les deux 8 10 euros enfin grizzel band il vaut 8 10 euros et razaket il peut monter même plus cher je crois que j'ai vu en tendance il était entre 12 et 15 euros donc juste pour ces deux démons là vous avez on va dire 20 25 euros de value vous rajoutez allez 2 3 euros pour les autres vite fait donc vous n'êtes pas si loin d'être en 5 euros ils ont tous un artwork assez cool qui partagent un thème du coup merci beaucoup à méchant diable qui se sub pendant que j'enregistre cette vidéo et je ne suis pas dans live si jamais juste eu l'annonce et du coup cette ce secret clair là il est disponible lui en deux versions en foil en comme ça enfin en trois versions en fait comme ça et en foil et tu peux je pense rendre très très bien puisque du coup le texte de la carte enfin le le derrière du du texte est aussi est aussi en noir donc ça rend je pense de façon magnifique à l'oeil même si j'ai pas pu le voir en vrai si vous n'avez pas ces démons grizzel band et razaket c'est des super démons pour le commandeur multi pourquoi pas belle zen loc aller une fois au chalet ça va être joué qu'autopède jamais de la vie et liana se contracte voilà je crois que j'ai pas besoin de vous dire que c'est nul à chier c'est bien classé juste parce qu'il ya deux démons qui valent cher mais sinon ce serait vraiment vraiment naze quoi healing pays of the undead pour cet avant dernier secret clair trois cartes seulement liana le plan evoker death majesty gravecrawler et razor rise pardon of the dark rims vous avez vu j'ai mis de l'accent anglais et pas d'accent à la fin c'est marrant trois cartes uniquement du coup on se dit ah c'est le même prix que les autres et c'est que trois cartes par contre c'est trois très bonnes cartes liana death majesty c'est une excellente carte pour les synergies zombies ou autres même dans les dans les commandeurs multi gravecrawler ça c'est pas forcément joué en commandeur multi enfin ça peut un mais pas systématiquement par contre ça peut être joué en dans d'autres formats puisque c'est un excellent zombie à 1 donc si jamais vous ne voulez pas dans votre quand vous achetez ça vous pouvez le trade ou le vendre et rise of the dark rimes par contre ça c'est très très bien c'est très très bien c'est une grosse carte de commandeur multi ça coûte neuf tu mets toutes les créatures de tous les cimetières sur son contrôle si tu passes un tour tu gagnes encore dans le multi les joueurs de commandeur multi commence connaissent bien cette carte elle n'a que deux éditions en tout 3 avec ça et là j'ai pas le prix en tête mais il me semble que la carte vaut 15 à 20 euros environ gravecrawler il vaut aussi quelques sous je crois qu'il vaut environ 5 euros elian death majesty ça vaut entre 3 et 5 euros aussi du coup celui ci il est très worth pour seulement trois cartes mais il faut avoir besoin de ces cartes là si vous n'en avez pas besoin vous pouvez pour le même prix environ les récupérer voire même pour moins cher sauf que ce qui vous en prenez plusieurs secret l'air et que vous n'avez pas de frais de port pour pas beaucoup plus cher que le prix des cartes de base vous pouvez avoir trois cartes avec artwork spécifique et les artworks sont quand même ultra cool ça rappelle un petit peu les affiches des années genre 70 80 je dirais des films américains notamment un peu genre film d'horreur et c'est super cool et là où l'autre lequel celui ci rappelle plutôt les films des années 90 je dirais là c'est ça ça a l'air de dater un peu plus vieux je m'y connais pas énormément mais je date ça à peu près comme ça et du coup je kiffe beaucoup l'artwork et les cartes pour le coup contrairement à celui ci sont très lisibles c'est la carte de base avec le coup en mana et le texte tout à fait lisible il ya juste l'artwork qui a un traitement spécifique donc pour le coup ceux qui sont un peu réfractaires d'habitude je pense que ça vous pouvez considérer que c'est un peu comme une halter et c'est super sympa on attaque le gros cette vidéo est beaucoup trop longue le gros du coup du panier avec ce secret l'air qui a été enfin révélé le secret l'air the walk pas the walk in dead stranger things j'ai encore je suis encore bouleversé par le walk in dead avec neuf cartes huit cartes jouables et un token je sais pas s'il est double face je crois que non c'est un token indice magnifique un token clou on a que des créatures dans ce secret l'air qui ont une mécanique alors je pensais pouvoir lire plus facilement donc je vais j'espère passer et que ça soit zoomé ah c'est bon parfait c'est zoomé mais c'est zoomé que sur les artworks est ce qu'il ya les cartes plus tard où est ce que j'ai le démon il est au moins vous voyez tous les artworks ok on voit pas du tout de plus près bref heureusement je connais à peu près les cartes on a du coup huit créatures et qui ont une mécanique je commence par ça qui s'appelle friends forever ils l'ont tous sauf le mind flayer the shadow évidemment parce qu'il n'est pas ami pour la vie lui alors que les autres oui on va commencer par many flayers the shadow pour cette mana et on voit même pas ses stats ce qui est très chiant donc je vais essayer de vous le trouver désolé ah mais voilà c'est juste là mind flayer the shadow du coup 9 9 pour cette légendaire créatures horreur légendaire et enchantement ce n'est pas une créature tant que vous ne contrôlez pas trois ou plus permanents que vous ne possédez pas donc il faut shipper des permanents à vos adversaires au début de votre étape de fin exilé la carte du dessous de chaque bibliothèque de vos adversaires face cachée le monde du dessous t'as capté pour enfin au pardon tant que ces cartes restent exilé excusez moi vous pouvez regarder vous pouvez les regarder vous pouvez caster les permanents de cette façon et vous pouvez dépenser du mal comme s'il essayait de n'importe quelle couleur donc en gros chaque fin de tour vous exilé toutes les cartes du dessus des bibliothèques et vous pouvez jouer en payant leurs coups de mal à bien sûr même si vous n'avez pas les couleurs et ben c'est son si ce sont des permanents et du coup quand vous allez avoir trois permanents ça deviendra une créature le mind flayer je pense que c'est complètement naze comme carte c'est chiant à gérer mais c'est mono noir du coup si vous voulez l'avoir en commandant déjà ça coûte cette mana il faut piquer des bons trucs c'est un peu marrant si vous je compte des gens qui font que scry bottom des cartes et du coup vous les piquer mais bon vraiment c'est c'est juste les voir à mon avis c'est vraiment pas bon mais peut-être que c'est jouable en créature dans certains des par contre ça je ne sais pas mais voilà passons on s'en fout ces cartes sont légales au fait si jamais en commandeur commandeur multi etc commandeur 1v1 peut-être que certaines vont être ban mais en tout cas je ne sais pas encore et si vous demandez si vous pouvez acheter ça pour les jouer ce sont des cartes légales et si elles vont être rééditées normalement oui wizard l'adji ces cartes vont être rééditées dans entre six mois et un an je crois après il me semble en version magic du coup pas avec cet artwork là pas avec ce nom là mais sera exactement le même texte et du coup on pourra jouer ces cartes là enfin on pourra récupérer ces cartes là dans les booster d'extension puisqu'ils seront dans les cartes de la liste chef jim hopper pour 4 mana on a une 4 4 menace créatures légendaires humains et soldats quand le chef jim hopper attaque investiguer donc créer un token indice chaque fois qu'une créature non token pour chaque pendant créature non token qui attaque excusez moi je traduis en live c'est un peu compliqué du coup vous allez juste créer un maximum d'indices vu qu'il a la menace il peut attaquer un peu gratos et il a du coup comme toutes les autres créatures le friends forever c'est à dire qu'il peut être votre commandant avec un autre une autre créature qui a le friends forever donc en fait c'est le partenaire mais uniquement pour les cartes de ce secret l'air je trouve ça assez cool du coup vous pouvez faire plein de mélanges différents ils vont tous ensemble mais les synergies ne vont pas tous ensemble par contre on passe à dustin gadget genius pour quatre manas en azurius créatures légendaires humains 2 3 vous l'engagez vous faites deux manas incolore vous pouvez dépenser ce manas uniquement pour casser les spells artefacts pour activer des créatures des créatures des capacités pardon d'artefacts et ça le friends forever ça rappe une créature qui fait la même chose pour beaucoup moins cher mais là ça peut être votre commandant donc ça peut avoir un intérêt lucas the sharpshooter pour izet on a une 1 3 légendaires et humains on l'engage on sacrifie un artefact lucas the sharpshooter va infliger une blessure à une créature ciblée et on gode de cette créature c'est à dire que jusqu'à notre prochain tour cette créature doit attaquer à chaque combat si possible et attaquer un joueur différent de vous si possible bon un peu mimes comme comme carte mais commandant izet qui vaut pas très cher au moins si on en cherche ensuite on a max dardevel je crois que c'est ma carte favorite de avec 11 vraiment super cool le design pour 3 en grûle on a une 3 de haste déjà c'est des bonnes stats et quand vous castez votre deuxième spell à chaque tour vous dégagez une créature ciblée puis vous investiguer et ça le friends forever donc déjà tout seul c'est une bonne carte est à côté de ça on peut y coller une autre créature pour le pour avoir le partenaire en gros et c'est super bien genre 3 de haste pour 3 quand vous castez deux spells votre deuxième spell à chaque tour pas forcément pendant votre tour vous dégagez une bête donc vous pouvez dégager un mana d'orque pour refaire du mana puis vous investiguer c'est trop bien c'est trop trop bien et peut-être même quand décès c'est une carte qui pourrait être problématique à cause du friends forever je sais pas prononcer un peu à l'avance là mais je trouve ça quand même vachement bien comme carte mike the dungeon master pour trois manas on a une 2-2 en célestia quatre gens d'air humain comme tout ça pour demain on l'engage ont choisi une carte de créatures dans notre cimetière qui a été mis depuis le champ de bataille ce torsie et on la renvoie sur le champ de bataille engagé donc en gros pour deux manas c'est fort aussi vous vous engagez et vous réanimez une bête qui vient de mourir c'est quand même fort genre pour seulement trois manas vous avez une de deux qui fait ça bon après il faut que ça passe le tour ça se protège pas ça fait pas grand chose d'autre mais quand même quand même vénère quoi ça doit être géré avant de pouvoir gérer enfin qu'on vous gère vos autres bêtes il est venu aux hommages pour trois manas pour quatre manas pendant d'ongrixis on a une 3 5 humain et wizard cette fois ci artwork incroyable votre taille de main maximale est 11 logique quand eleven the mage attaque vous piochez une carte et vous perdez un point de vie très bien puis si vous avez 11 cartes ou plus dans votre main vous pouvez caster un instant de sorcerie de votre main sans payer son coup bon 11 c'est quand même beaucoup le but c'est soit surtout qu'on ait une taille de main maximale plus élevé donc on peut garder plus de cartes c'est grixis ça se met avec une autre créature et en plus ça fait piocher une carte chaque fois que ça attaque c'est vraiment bien ça se protège pas mais je trouve ça très très cool pour quatre manas et vous pouvez la coupler par exemple avec max de daredevil parce que c'est mes deux cartes préférées du coup du pack le pack va être acheté si jamais vous vous demandez et vous pouvez juste vous régaler en faisant tour 3 max pour 4 il est venu papa pas j'attaque ensuite je casse des spells je pioche des cartes je détape des trucs je sais pas si c'est synergique mais je m'en fous j'adore ce qui se passe et on joue quatre coups là dernière carte will the wise pour deux manants orzor on a une 1,2 créatures légendaire humain quand will the wise arrive ou quitte le champ de bataille chaque adversaire peut investiguer donc là plutôt politique pour le coup chaque adversaire qui ne fait pas perdre un point de vie et vous investiguez x fois x étant un plus le nombre d'adversaires qui a investigué de cette manière donc soit personne n'investigue et du coup ils perdent tous un point de vie et vous avez un petit token clou will the wise il est rentabilisé il est remplacé entre guillemets soit d'autres adversaires se disent bah tiens j'ai envie d'avoir un petit token indice du coup vous créez encore plus de token indice pour faire de la value plus tard très sympa et ça peut très bien marcher avec lucas de sharpshooter du coup vous jouez quatre couleurs vous avez deux généraux qui valent pas cher qui l'un qui va vous faire des tokens investiguer l'autre qui permet d'être sacrifié pour pinguer ou pour go des créatures potentiellement ça peut être ultra sympa et ça marche bien aussi avec dustin puisque dustin vous faire deux manas et vous pouvez du coup utiliser les deux manas pour sacrifier des indices que vous avez créé avec will the wise voilà est ce que vous voulez mon avis secret l'air je pense que oui je trouve que le secret l'air est super cool assez balance je trouve pas pété du tout bon max et mike je trouve quand même que c'est des cartes qui ont de très bons textes 11 c'est quand même tricolore quatre manas qui se protège pas qui doit passer un tour pour faire piocher une carte en attaquant ça a l'air de faire plein de trucs mais en vrai c'est ok et chef jim hopper vraiment bien aussi comme 4 4 menace qui va faire investiguer winota version qui se coule mais mais ça va c'est pas dégénéré non plus le seul truc ce qui fait que c'est bien mais qui fait que c'est un peu dangereux notamment pour le duel commander c'est le friends forever les cartes partenaires en général en duel commander c'est il faut s'en méfier donc là c'est partenaires qu'avec eux mais eux sont en tout de cartes des cartes intéressantes donc je me demande ce que ce que ça va faire ça peut être vraiment vraiment fort potentiellement ce que ça ce que ça génère j'espère que non mais j'espère que ce sera toujours un rôle parce qu'en tout cas moi je vais récupérer ça et j'espère pouvoir faire des decks bon au pire des decks multi mais j'aimerais faire surtout des decks 1v1 avec cela et me régaler si vous aimez ces cartes là je pense que c'est très intéressant d'acheter ce bundle là on va revenir du coup sur les prix donc vous les connaissez 35 euros de base 45 euros en foil vous avez lequel qui en qui en différents qui en ce qui en est chouette qui en est folle du coup il est à 45 euros aussi donc si vous voulez être folle ou le folle tout court c'est le même prix parce que je prendrais là si jamais je l'acheter le secret l'air lui il est un peu plus cher il est à 45 euros mais il ya quand même huit cartes plus le petit token et en plus sont des cartes que vous ne pouvez pas avoir autrement donc pour le coup beaucoup plus rentable entre guillemets que les que les autres pour le même prix et pour 10 euros de plus donc à 55 vous l'avez intégralement en foil ce qui fait plaisir vous avez le bundle à 220 euros avec tous les secrets l'air même le stranger things à 310 euros vous avez ce même bundle mais en foil et avec un bundle de plus je ne sais pas lequel c'est à bas c'est le foil etch démon donc vous avez les deux donc pour le coup il n'y a pas une énorme différence pour avoir tout en foil et pour avoir un secret l'air de plus et vous avez le boutaculaire bundle le bundle 500 euros vous avez tout en folle et en pas feuilles walli wallou ce que je vous recommanderais si jamais vous trouvez c'est intéressant déjà c'est d'acheter ceux où il ya des cartes qui vous intéressent c'est que vous avez envie d'avoir pour cet art work là c'est la raison principale sinon vous devez en acheter qu'un peut-être le secret l'air stranger things que je trouve vraiment cool sinon pour value pour moi c'est clairement thrilling tales of the undead qui part parce que déjà retour les art works sont cool les cartes valent environ ce prix là sont des cartes que j'ai envie de jouer et que je n'ai pas forcément donc moi je récupère trois cartes que je n'ai pas full value et allez on va dire le celui avec les démons parce qu'il ya deux démons qui valent un peu de sous si vous les cherchez pourquoi pas mais mais je trouve pas l'artwork très joli donc c'est vraiment plus si vous avez si vous trouvez ça joli et que vous avez besoin de récupérer ces cartes là ça conclut cette vidéo beaucoup trop longue avant il y avait plein de trucs à vous dire j'espère que ça vous plaît plus bloquant à repartager mon nom dites-moi en commentaire ce que vous pensez des changeurs d'ex vous avez pensé de la vidéo et ce que vous pensez aussi des secrets l'air discrète l'air ici pas discrète l'air en général enfin vous pouvez le dire aussi mais ce qui m'intéresse c'est sur six secrets l'air là d'avoir votre avis pouces bleus commentaire partagèrement si vous voulez nous suivre sur vos sociaux twitter facebook discours c'est la description avec notre chaîne tweet volpelle magique à la fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et